On commence en parlant de politique. Il y a beaucoup de gens, il n'y a pas si longtemps, qui donnaient la CAQ pour battu. Ils allaient se faire battre. Ils se dirigeaient directement à l'échafaud lors des prochaines... Droit dans le mur. Ben oui, exactement. On est à mi-chemin avant les prochaines élections. Le sondage qui paraît ce matin, c'est loin d'être gagné pour les troupes de François Legault, mais les choses s'améliorent un peu. Ça s'améliore. Et également pour Justin Trudeau, d'après ce nouveau sondage. Mais avant, on va regarder les intentions de vote au provincial. Alors oui, on voit pour le Parti québécois, on est à 29 %, donc une baisse de 3 %, alors que la CAQ a une baisse de 1 % à 24. Donc l'écart se resserre et l'été a profité à la CAQ qui a pris 5 points quand même dans les intentions de vote au cours des derniers mois. Vous allez dire qu'ils ont atteint leur plancher. Ce n'est pas difficile de remonter après ça, mais quand même. On voit les très légères hausses des libéraux. Est-ce à cause de la course à la direction qui commence à faire jaser un peu plus? Suivent évidemment Québec solidaire et les conservateurs qui prennent 3 points. Mais oui, quand même. Satisfaction envers le gouvernement Legault. Ceux qui sont insatisfaits, on est à 56 %, qui est quand même une baisse de 3 %. 38 % se disent satisfaits, ce qui est une hausse quand même. Qui ferait maintenant le meilleur premier ministre, c'est qu'encore Paul Saint-Pierre Plamondon, qui arrive premier, mais il stagne à 26 %. François Legault est à 19 %, perte de 1 point. Suive Gabriel Nadeau-Dubois, Éric Duhem, qui prend encore une fois 2 points, et Marc Tanguy. Autre aspect maintenant, celui des intentions de vote au fédéral. Oui, comme je disais, les choses ne s'améliorent pas pour Justin Trudeau d'après ce nouveau sondage. Alors, on est le Bloc québécois. Donc, c'est vraiment les intentions de vote au Québec. Bloc québécois, 29 %, qui est une légère baisse de 2 %. Parti libéraire, on est à 27 %. Et autre aspect sur le meilleur premier ministre, c'est encore Justin Trudeau qui arrive premier, assez serré, avec Pierre Poilièvre et Jack Mead Singh, celui loin derrière. Et portons attention aux deux chiffres qui vont suivre sur la satisfaction des gens. Bien, on va y revenir un petit peu plus tard, mais... L'avenir de Justin Trudeau. Oui, il y a quand même un tiers des Québécois qui disent que Justin Trudeau devrait se représenter. C'est un peu ça qui nous surprend ce matin. Oui, exactement. Et les choses ne s'améliorent quand même pas pour Justin Trudeau. Simon, tu as rencontré des Québécois. Qu'est-ce qu'il pense du premier ministre? Bien, beaucoup de réponses ce matin. Les gens croient que Justin Trudeau devrait céder sa place. Et ça va un peu avec ce qu'on voit avec le sondage léger, réalisé pour le compte du journal et de TVA Nouvelles. Donc, il y a près de la moitié des Québécois qui estiment que Justin Trudeau devrait démissionner. Le tiers affirme qu'il devrait rester en poste. Mais ce que ce sondage montre, c'est l'effritement de la marque Trudeau, en quelque sorte, un peu partout à travers le Québec, mais également sur l'île de Montréal et aussi auprès d'électeurs libéraux de l'île de Montréal. Les gens que j'ai rencontrés ce matin parlent beaucoup d'usure du pouvoir. Ça fait bientôt... ça fait plus de neuf ans maintenant que Justin Trudeau... Ça fera neuf ans, en fait, que Justin Trudeau est premier ministre. Ça fera bientôt dix ans l'an prochain, lorsque les élections, évidemment, auront lieu. Donc, on parle d'usure du pouvoir. Il y a aussi l'inflation qui n'aide pas les gouvernements en place présentement. On en a entendu parler de la part des Montréalais que j'ai rencontrés un peu plus tôt. Certains ont fait le parallèle aussi avec ce qui se passe dans le camp démocrate aux États-Unis, en lien avec la présidentielle, que Justin Trudeau devrait céder sa place, un peu comme Joe Biden l'a fait pour Kamala Harris. Mais on dit, évidemment, que ce n'est pas le même type de situation. Voici quelques commentaires recueillis. Moi, je trouve qu'on ne le voit pas assez. Monsieur Trudeau? Oui. Il n'est pas assez présent. Je veux dire, il va souvent dans les voyages. Je comprends ça comme des voyages, mais je trouve qu'on ne le voit pas assez. Ça l'aiderait peut-être à augmenter en popularité d'être plus sur le terrain, selon vous? Oui, sûrement, oui. Oui, sûrement, parce qu'on ne le connaît pas assez. Je dirais que malheureusement, comme la politique depuis des années, c'est l'usure du pouvoir, mauvaise décision économique qui a endetté beaucoup le pays. Je pense, oui, il a voulu aider, mais à quel prix, avec les taux d'intérêt qu'on a eus depuis la pandémie. Donc, je pense qu'il est temps pour lui de quitter, laisser la place, comme M. Biden l'a faite avec Mme Harris. La chanson est belle au début, puis après ça, bien là, mais en même temps, ce n'est pas facile de gérer tout ça. C'est beaucoup de responsabilités. Alors, certains ont parlé de belles promesses et de déceptions quelques années plus tard. Et vous l'avez entendu, la question des voyages semble coller à l'image de Justin Trudeau. Il y a des électeurs qui nous en ont fait part, justement, ce matin. Ironiquement, donc, il y a la moitié des Québécois qui souhaitent le départ de Justin Trudeau, mais on voit un léger recul de l'insatisfaction à l'égard du gouvernement, selon ce sondage. Donc, on voit, Véronique, que les gens... Bon, il y a plusieurs personnes qu'on a rencontrées ce matin qui sont un peu d'avis, comme bien des Québécois, selon ce sondage, que Justin Trudeau devrait céder sa place. Merci, Simon. À tantôt. À plus tard. Et parlons d'un autre aspect de ce sondage sur la course à la direction du Parti libéral. Pablo Rodriguez, on le sait, il garde un peu l'équivoque sur sa décision ou non, quoi qu'on se doute qu'il va se lancer, de se lancer dans la course à la direction du Parti libéral. Mais s'il était là, ça changerait complètement les choses. Oui, c'est ce qu'on remarque. Son éventuelle candidature à la direction du PLQ aurait un impact sur la course. Le plus récent sondage léger le place en très bonne position pour livrer une bataille aux favoris, Denis Coderre. Même s'il faut le rappeler, le ministre fédéral n'a pas encore confirmé qu'il allait se lancer. Chez les sympathisants libéraux, Pablo Rodriguez talonne Denis Coderre avec seulement trois points d'écart. Le ministre fédéral des Transports est le seul parmi les candidats pressentis qui viendrait améliorer la performance du Parti. En comparaison, un PLQ dirigé par Denis Coderre ne ferait pas mieux que Marc Tanguay actuellement. Sous la direction de Charles Milliard, le PLQ récolterait deux points de moins. Écoutons l'analyse du sondage, Jean-Marc Léger. C'est ce qui est en train de se créer une lutte à trois entre les trois principaux candidats. Il y a quand même encore le 37 % qui sont indécis, donc il y a encore un choix à faire. Mais c'est une tendance qui est forte. On voit quand même que cette course-là, elle est ouverte, Paul. Personne ne peut prédire le résultat. Denis Coderre a débuté à 27 % dans notre premier sondage au printemps dernier. Il est rendu à 16 %, mais il est encore au premier rang. Les gens pensent que c'est terminé. Non, il faut compter sur Denis Coderre dans cette campagne-ci. Mais il va y avoir des mouvements parce que les électeurs, comme ceux de Marc Tanguay, comme ceux de M. Champagne, vont aller chercher des candidats chez les candidats qui ne sont actuellement pas en tête. Parce que Denis Coderre a un taux d'autorité très élevé. On connaît l'offre. Alors que celle de M. Rodriguez et M. Millard, on ne la connaît pas encore. Alors, plein de nouveaux chiffres. Vous, qu'est-ce que vous en pensez à la maison? On veut vous lire, on veut vous entendre. Alors, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui est au bas de l'écran, lequebecmatinacommercialtva.ca.